Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui t'a accompagné Oui, ça m'a frustré, oui, ça m'a frustré puis tout de suite après, c'est la première fois de ma vie, c'est la première fois de ma vie, j'ai commencé à 7 ans, puis là, 24 ans, quand la norme a fini, c'est la première fois que je suis comme, ben, ben, je pense que je fasse d'autres jobs. Oui, parce que là, tu te retrouves, tu sais, le lendemain, la dernière journée de tournage, le lendemain, tu fais comme, ok, là, c'est très fini. Puis je me souviens, j'avais eu, j'étais supposé aussi faire un film, une autre vidéo de théâtre, nan, 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 puis tout, plusieurs projets ont pas eu terme, ouais, ça s'est achié, ça a pas marché, fait que là, j'étais, ok, là, il faudra, je trouve de quoi. Puis je me souviens, la dernière année de Ramdam, j'avais fait le festival de mode et design comme artiste qui va faire le walk-in, là, qui, tu sais, il t'habille, pis tout ça, pis là, c'est cool, tu sais. Puis l'année d'après, j'étais sur le festival, mais j'étais comme runner. OK. Puis c'est, tu sais, je m'occupais de monter le stage, de balayer les affaires, pis je me souviens, j'avais, il pleuvait, j'avais comme un sac de poubelles sur moi avec des grosses bottes, pis là, je balayais le walk-in, pis là, les autres comédiens venaient, ils rentraient, pis ils me voyaient, pis les journalistes, qu'est-ce que tu fais là, il faut que je gagne ma vie, tu sais. Mais la drop, t'es un peu, oh, t'es là, ouais, c'est temps pour l'ego un peu. C'est clair, mais c'est quoi les pensées qui t'habitent à ce moment-là, t'es-tu comme, je suis un déchet, pis ma vie ira nulle part, ou? Non, non, parce que c'est plus le regard des autres, peut-être l'opinion des autres, peut-être un peu plus. Des gens qui te connaissaient personnellement aussi, des fois, tu sais. Ouais. Parce que c'est bon, parce que tu sais, des fois, on se retrouve dans des situations où on se juge nous-mêmes, pis nous-mêmes, on se traite comme un déchet, pis versus des fois, on en reçoit un peu des autres. Fait que tu sais, là, moi, je me fais l'image de ton sac de poubelles, tu te balayes à un stage. Comment ça se fait que toi, t'es pas sur le stage, mais que tu te balayes, tu sais. Pis là, les autres, c'est quoi leur regard? Pis les gens pensent que c'est, tu sais, au Québec, t'es comédien, ou t'es un artiste, pis c'est big, tu fais de l'argent. Mais non, tu sais, bien des gens qui font plusieurs, pis on fait tous plusieurs trucs. Ben oui. La plupart, oui, oui, c'est ça. Et pour faire de l'argent, pis avancer, pis peut-être à un moment donné, découvrir d'autres facettes qu'on n'a pas, pis c'est correct. Pis moi, je le voyais comme ça, tu sais, je me suis dit, ça va peut-être revenir, mais il faut que je fasse des petits jobs pour gagner ma vie, tu sais. Mais, tu sais, vu que j'ai commencé jeune, c'est ça, c'est ça l'affaire, c'est ça le coup, tu sais. Ben oui, parce que tu faisais... Tu es un enfant de la télé, on peut dire, tu es un enfant de la télé. Moi, tu t'as dit quand même des revenus importants. À l'âge que tu avais, c'était des revenus. J'avais le vêtement à 12 ans, là, tu sais, pis... Ben, peut-être même plus, là, c'est ça. Ben non, mais c'est ça, là, la droppe est grosse. Beaucoup des jeunes, tu sais, on en connaît, je n'aimerais pas le nom, mais tu sais, d'autres, là, qui ont fait le petit tram d'âme. Tu sais, il y en a qui, à 16 ans, étaient propriétaires d'un duplex, ou... Oui, absolument, mais tu sais, c'est ce que j'aurais pu faire, d'ailleurs, à l'époque. Je n'ai jamais eu la graine d'investir dans l'immobilier, pis tout ça. Là, on voit ce qui se passe, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai l'attiré. Ben oui, tout de suite. Mais ça ne m'attirait pas avant, tu sais. Oui, mais tu étais immature aussi, dans le sens... Pardon? Pardon? Quoi? Non, mais... Non, je n'étais pas attiré vers ça. J'avais acheté un chalet quand j'avais 20 ans. Oui, mais c'est ça, tu l'avais acheté un chalet quand même, mais tu l'as revendu. Oui, parce que je n'avais pas encore... La graine. Je l'avais vendu à 30-31. Là, maintenant, je suis un peu plus manuel, mais je n'avais pas le goût de rénover. Oui, oui, oui. Je n'avais pas cette fibre-là, j'avais juste le goût de... J'y allais une journée, pis là, je faisais juste travailler sur le terrain, je suis là, ça sert à quoi, là. Oui, c'est ça. Je vais là pour relaxer. Mais je ne voulais pas dire que tu étais immature, je ne voulais pas t'insulter. Non, non, je ne suis pas... T'es dans le pédale, là, Pierre. Mais oui, l'immobilier, c'est clair. Moi, j'ai acheté... C'est ça gros, là. C'était quand même une grosse affaire. J'avais acheté à 22 ans, j'ai eu la chance de... J'avais acheté un condo, j'avais 21, 22. J'ai commencé Ramdam, j'avais 19. Pis ça a été le meilleur investissement. Je ne veux pas vous écoeurir, là. Tu l'encas? Ben non, non, lui, je l'ai vendu, je l'ai acheté un autre. Pis après ça, j'ai pu acheter une maison avec le levier financier que ça m'a donné, pis tout. Mais... Il ne faut pas avoir de regrets. Non, ben non, c'est ton chemin, pis, t'sais. T'as dit quelque chose d'important tantôt, t'sais, le monde extérieur pense que, t'sais, dans ce métier-là, les gens font plein d'argent. Mais t'sais, on s'entend, tu peux tourner, mettons, pendant 30 jours, pis c'est ça que t'as pendant l'année. Absolument. C'est vrai que c'est très payant. Je me souviens, j'avais fait une pub maintenant à Toronto, une pub de Kentucky, là, t'sais. Oh, ben oui, c'est ça. Pis fucking payante. Ben oui, mais... Pour vrai, là, dans ce temps-là... Tous tes pubs, c'est payant. Oui, pis dans ce temps-là, j'habitais avec un ami, on avait 18 ans, je pense. On avait un condo, ben qu'on louait, là, mais un condo comme sur deux étages, sur le plateau, là. Pis, t'sais, là, moi, je travaillais plus, parce que, bon, là, il y a plein d'argent qui a rentré. Pis là, t'sais, tu sais, il y a un contrat pour TV, pis là, tu t'en vas au cinéma, pis là, tu vois ta pub qui est au cinéma, fait que, oh! Là, t'sais, c'est un autre réseau, fait que là, c'est un autre cachet. Fait que, finalement, moi, j'ai pu travailler, pis, t'sais, je fais juste flouber mon argent. Pis, oui, ça peut être très payant, mais qu'il y en a plus. C'est ça. Ben, moi, j'allais... Pis, t'sais, c'est pas tout le monde qui a la fibre de se faire un budget, pis de planifier ça. Exactement. Moi, je peux vous dire que ma paie de vacances de l'Union des artistes, ça fait dur en tabarnak. Laisse-moi avec. Moi avec. Oui, mettons que c'est... Ces dernières années, là, c'est genre 32 dollars. Ouais, à peu près. Genre, t'sais, fait qu'il faut que tu fasses d'autres choses, là. Moi, je suis rendu dans l'assurance de base, là, j'ai même plus accès aux... J'ai même plus d'assurance. Parce qu'il manque deux années rémues, en tout cas, histoire, vite, c'est... Faut que tu fasses tant d'années, tant d'argent. Ouais, ouais, c'est ça. Des fois, j'étais juste en dessous, là. Mais t'as jamais... Même chose que toi. Mais t'es toujours resté. T'as jamais dit, à un moment donné, « Pocoff, je paierai plus ma cotisation à l'Union, pis j'efface ça. » Ouais, moi, je la paie. Ben oui. Moi, j'ai fait ça en 2000 ans, j'ai tout sacré l'eau. Sérieux? Ben, Catherine... C'est assez dur de revenir après, ça. Ben oui. Ben oui. Ouais, pis on est... Mais t'sais, déjà, comme je vous le disais, moi, je me suis éparpillé un peu plus jeune, fait que je prenais pas ça au sérieux, fait que j'ai peut-être raté ben les opportunités. Y'a quand même beaucoup de gens qui me connaissaient. Puis là, en 2011, après une tournée de théâtre, j'ai fait « Fuck off », pis là, ma blonde était enceinte, pis elle me disait, tu sais, « Tu vas faire quoi après ton six mois de tournée? » Tu sais pas, t'sais... C'est comme si t'étais tellement dans le moment que tu pensais pas à ça. Fait que là, je suis parti de ce milieu-là, pis j'ai été faire un DEP en soudage, t'sais. En soudage? Ouais, en soudage-montage, en soudure, plus d'agent. Soudure, soudure, soudage. Soudage-montage. Soudage-montage. Ah, un soudage. C'est soudé, là. Ouais, ouais, je comprends. Mais ça se dit soudage. Toute une vie, t'étais plein d'affaires, toi. Ouais, mais c'est ça, parce que je me suis toujours éparpillé. Mais tout ça pour dire que plus de cotisations à l'Union, fuck off, plus d'agent, fuck off. C'est hors-circassien, là, toi, là, qu'on le sait. Oui, mais c'est ça, mais... Mais l'éparpillement, c'est mortaire, je le sais, je connais ça. C'est ça qui était dur, sauf que toi, j'ai l'impression que t'es sorti, mettons, de ton ram-dam, mais t'as pu quand même... Ouais, t'as fait du sac de poubelle puis du ballet, mais t'as pu quand même... T'sais, t'avais déjà comme une autre carrière qui était en toi depuis longtemps. La musique, t'sais. Toujours, toujours, toujours. Ouais, t'as toujours joué. Des fois, il y en a qui pensent à la parue, boum, de même. Mais non. Mais moi, depuis que j'ai 11 ans, je fais la gare, j'ai des bandes à 15, 20 ans. T'as eu un tour boss, un moment donné. Ouais, ça, c'est un projet de plus de cover avec les Brothers que j'ai mis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était spécial, parce que c'était vraiment hors de ma zone. C'était quand on m'a prouvé à moi-même. Moi, faire des covers puis faire des stépettes sur scène, c'était moi-même, mes affaires. C'était vraiment le plus, le plus, je suis en gauche la gang de... Ah non, fais-tu du rock, mais n'automne, c'est ça. Dirais-tu que t'es introverti? Excuse-moi. Introverti? Ouais, ben, t'sais, parce que... Non, non, il a les cheveux bleachés. Non, non, mais... C'est beau, d'ailleurs. Parce que je te regarde. C'est fucking beau, pour vrai. Moi, j'étais de même à 14-15 ans. Là, je suis plus game, mais pas juste que j'étais game. J'ai vu les images sur son air-up, tout le monde avait rire de moi, puis là, c'était devenu la mode. Ben oui, c'est ça. Ah ouais. Ben oui, mais on a essayé les affaires. Puis c'est drôle, je me sens quasiment plus moi-même, comme ça. Ah ouais? Je vais s'arrêter là pour un bout. Ah, c'est cool. Non, c'est super beau, pour vrai. Mais là, on a dérivé de trois affaires. Ben, trois TDA, hein? Mais, dans le fond, je te demandais si tu pensais... Parce que tu dis de faire des step-et sur un stage, c'était pour t'approuver. Fait que moi, je te demande juste... C'était pour ça que je suis capable, hein, c'est ça. T'est stressé-tu, genre, de faire ça, vu que c'était pas nécessairement ton... Ça me stressait pas, mais je me demandais si tu... Je suis rendu là? J'étais le band avant la fin. Après ça, je sais... Parce qu'il avait parlé de composer des chansons. Puis là, j'étais là, hmm... Cinq gars qui ont des styles différents, composé une toune, ça va être quoi? J'étais là, OK. Le band, comme, à cause de la pandémie, puis tout ça, pour donner des raisons, ça a splité aussi. OK. Parce que c'était vraiment un projet pour faire des shows. Puis là, il y a plus de shows à un, deux ans et demi. Oui, c'est ça. C'est mort, mais... Mais c'était spécial. C'était une partie de ma vie, ouais, où je voulais me prouver que j'étais capable de chanter des trucs différents. Puis j'ai toujours eu de la misère un peu avec la tournée, puis être en gang longtemps. Ouais. On avait un tour de brosse avec nos faces dessus. Pourquoi? Ben, peut-être c'est ça, ça. Peut-être parce que j'étais introverti puis je suis solitaire un peu. Mais tu sais, mettons, quand vous étiez tous ensemble en band, est-ce que t'avais beaucoup de moments où toi-même, tu décidais de, oupe, te reculer, puis juste n'importe quoi, aller lire un livre ou écrire seul? Mais surtout que la grosse tournée, on avait fait deux fois la BTB, une fois la Gaspésie. C'était des longues tournées. Oh, quand même! On était peut-être, toute l'équipe technique, les musiciens, la prod, fait peut-être une quinzaine dans le boss. Puis c'était dans le 3 ans, j'avais arrêté de boire, puis là, tout le monde était sur le gros party. Ça fait que ça clachait. OK. 3 ans t'arrêté. Pourquoi tu ne voulais pas retomber là-dedans, mais attends? Hé là là, 3 ans, fait juste avant la pandémie, t'avais arrêté de boire dès 2017. C'est ça. Ouais, genre? Genre en même temps que moi, finalement. Puis la pandémie, à la fin de la pandémie, ça a eu raison de moi, j'ai recommencé, puis là, ça fait 40 jours que j'ai... T'as réarrêté! Oh yeah! Oh yeah! Good job. Mais attends, fait que t'as rebut... Parce que j'en vois que les bénéfices, mais... T'as rebut pendant 3 ans, genre. T'as essayé comme... Tu dérapais pas trop. Parce qu'à la minute, j'étais en pandémie, j'ai fait un petit whisky sour à mes voisines puis ma blonde à l'époque. OK. Ah bon. Ah, c'est pas long, hein? On n'avait rien le lendemain. On n'avait rien sur le lendemain. C'est ça l'affaire, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça, là. Ça a fait boum. Ah, il y a beaucoup de monde qui sont retombés. Il y a beaucoup de monde. C'est ça, c'est ça. Est-ce que ça t'a permis, ce moment-là, de te retrouver un peu ou tu t'es juste... Perdu plus. Perdu plus. Ben, le moment que tu parles, là. Tu sais, la pandémie puis le moment où t'es chez vous. Oui. Est-ce que tu te retrouves en tant que Max ou t'es encore... Est-ce que tu te cherches encore où t'es-tu? Moi, en tant qu'être reverti qui a de la misère dans les... Dans les foules? Tu sais, je fais de l'anxiété de foule, les premières, les soirées, tout ça. J'ai arrêté d'y aller parce que c'est vrai. Anxiété sociale. Ça m'angoisse beaucoup. J'y vais pour les artistes, les amis que j'aime, tout ça. Mais j'aime mieux aller quatre jours après la première, plus subtil. Tu sais, tout ça. Fait que... Mais pour répondre à ta question, c'est ça. Moi, la pandémie, je venais de finir un EP que j'avais fait moi-même. Je sortais de... J'avais fait trois albums sous étiquette avec un label que j'ai pas du tout aimé mon expérience, là. T'sais que j'étais content d'être indépendant. J'avais réalisé moi-même, j'avais produit, j'avais tout fait. Puis là, la pandémie arrive, je fais... Fuck. Fuck, mais j'ai décidé quand même de sortir des trucs puis ça a quand même fonctionné. Ça roulait, puis tout ça. Des fois d'avoir des shows, là. Oui, oui, oui. Ça roulait, mais quand ça s'est sorti, j'étais là... La pandémie, moi, j'étais pas inspiré. Tu sais, les gens me disaient « Ah, j'écris, non, non. » J'étais pas inspiré parce que je venais de finir ça. Je venais de donner un coup de toune. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pris goût à être chez moi. Ah, oui. Hé, peux-tu remplir plus? J'ai pris le goût à... À être chez vous, tout cas. Isolée. Mais oui. Fait que moi, les premières fois qu'ils ont rouvert les salles, ils ont tout fait les affaires, j'étais là. Moi, je paniquais, là. J'étais là. Ah, oui. Trop de tout. Ça a pris du temps avant de revenir normal dans le monde, là. Moi, j'ai... Je sais pas comment on réacte du tout, mais c'était plus le fait de ressortir, de revoir le monde. Ça a pris du temps. Moi, je relate à ça beaucoup. Moi aussi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à... On s'est comme habitués à cette espèce de... Oui, mais c'est habitué, exact. Puis j'ai eu l'impression que j'en fais... Sans être diagnostiquée, mais que je faisais une forme d'anxiété sociale aussi. Clairement. Puis là, bien, moins, là, mais... Moi, je me rends compte, plus je vieillis, moins j'aime ça, les espèces de gros bain de foules. Ah, j'ai ça. Je me sens poigné. Les festivals d'été, je les avais toutes faites à la blanmaine. Oui. Je fuis ça. C'était capable d'aller voir Noé Fix sur le parterre au métropolit. C'était capable. Il y avait peut-être une magie de gang que dans 20 ans, tu fais, yeah, t'es craqué, tu vas être cool. Mais 30 ans, on est fatigué. Moi, je suis content d'aller voir un show assis, tranquille. On a été voir une première d'un humoriste il n'y a pas longtemps. Toi et moi... Bien sûr, je ne m'en rappelle plus. Non, c'est juste. Puis tu sais, c'était cool parce que, tu sais... C'était qui pour moi? On est assis. Ah oui. Ah oui, oui. Oui. Tu sais, quatre à table, petite chaise. Tu n'es pas collé sur tout le monde. Je me sentais comme bien. Moi, j'arrive quatre heures des fois avant l'ouverture des portes pour être sûr d'avoir une place. Une bonne place. Oui. Mais oui, mais à ce temps, j'aime ça regarder un show assis puis bien concentré. Oui. D'écouter dans le... Mais c'est ça, mais on devient... Puis tu sais, je fais un parallèle parce que, tu sais, quand on vient du milieu artistique un peu ou du cirque ou, tu sais, je pense aux humoristes d'un party, les gens ont l'impression qu'on est tout le temps les plus... jonglés, mais moi, je t'ai effacé. Oui. Toi, t'étais-tu effacé parce que, tu parles de... Oui. Bien, tu sais, il y en a qui pensent que vu que... D'ailleurs, animé, j'ai fait ça quand j'étais jeune, mais quand je l'ai refait... Après, en me d'entre, d'ailleurs, c'est ça, j'ai été comme animateur web sur Tactique qui était tourné à côté sur en me d'entre. Oui, oui, oui. C'est la fois la plus tough que j'ai jamais faite. Hé, ça draine du jus d'avoir tes questions, tu faisais des sketchs. Puis là, t'es apprové, il faut que t'écoutes déjà. T'es déjà écouté. Oui, oui. C'est ça. Pas évident. Hé, j'étais toasté, puis j'étais là, c'est dur. Immense respect pour les animateurs. Les animateurs, oh man, mais en... Mais en... Je trouve que ça demande un talent exceptionnel. C'était plus de l'impro? Il y avait les deux, il y avait des sketchs. L'impro, c'était plus quand on interview, l'autre, il dit ça, tu relances. C'est un peu de l'improvisation, de l'écoute, puis tout. Hé, je trouvais ça dur, ça. Puis là, j'ai fait, j'avais dit à mon agence dans le temps, non, je veux pas l'improvisation. J'en ai fait ça parce que je commençais à enlever des affaires sur ce que je voulais, comme dit musical aussi. Ça, je veux pas en faire non plus. Puis je l'avais fait aussi quand j'étais plus jeune. Oui, c'est vrai. Mais faire de la scène en tant qu'auteur, compositeur, interprète, ben ça, ouais, là, tes yeux s'illuminent. Mais c'est ça. Ça, t'as pas aucune anxiété reliée à... Ben, je suis fébril une heure avant le show, une heure après, mais c'est normal, ça veut dire que le show est important. Parce que c'est ton stock à toi, tu sais, que tu vas aller vivre. Puis c'est Max D. Tremblay qui est là devant toi qui va partager son... Tu veux que ça soit bon puis tout ça, c'est ça. Mais c'est pas un stress négatif comme avant une audition ou avant d'aller dans une foule qui était pas bien. Parce que tu disais que t'avais des stress ou tu faisais de l'anxiété en allant en audition. Ouais, déjà, des fois, je dormais pas une semaine avant. C'est-tu vrai? Ouais, moi, ça me... Puis vu que j'ai toujours un petit peu plus de misère à me souvenir des textes puis à mémoriser les textes, je travaillais énormément... Je me souviens dans le temps quand je chantais avec Myrène Boulay qui faisait ma soeur. Ouais. Elle, elle l'avait, là, demain, à une heure, là. C'était sharp. Moi, je suis à quatre heures, la veille, avant la veille, la veille, la 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 la. OK, OK, OK. Pour être sûr d'être vraiment prêt et même à ça, j'étais stressé pas angoissé avant l'audition. Puis t'étais stressé de pas l'avoir ou t'étais stressé de te faire... Parce que, tu sais, on se fait juger en audition. C'est drôle parce qu'après ça, j'ai quand même donné la réplique en audition. Oui. Que t'étais l'autre bord. Ah, c'est le fun. C'est ça, c'est le fun. Quand t'es l'autre côté... Moi aussi, j'ai donné la réplique. C'est ça, c'est le fun. Tu veux des affaires, mais tu comprends pourquoi les gens sont stressés, tu sais. Mais c'est parce que les gens vont jouer leur vie ou leur mort. On dirait... Mais en tout cas, moi, dans le temps que j'auditionnais plus, c'est comme... Mais c'est pas ça. Moi, on dirait que je l'ai comme changé la perception. C'est comme... Va t'amuser. Mais je sais pas. Go have fun. J'ai des amis de même qui voient ça comme un laboratoire. Absolument. Tu réussissais pas à faire ça, toi? Moi aussi, je jouais ma vie. Je jouais ma vie. Non, je réussissais pas. Mais comment tu faisais, d'abord? C'est qu'il y a de l'attente. Les gens te voient puis te jugent puis des fois, c'est pas ça. Puis à la fin, c'était ça. C'était... C'est bien, mais c'est pas le sens qu'on cherche, c'est bien, mais c'est pas ça. Je me plantais jamais. C'était juste... C'était pas ça. Mais là, t'arrivais puis là, tu le savais que t'allais vivre un moment d'anxiété. Puis là, t'attends. Tu signes ta présence puis là, t'attends. Bon, Maxime, c'est à ton tour. Mon anxiété était la semaine avant aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais là, quand t'arrives là puis là, t'es dans la salle d'attente puis là, tu te fais appeler. Qu'est-ce que tu fais comme travail sur toi pour dire... Quand j'y pense, c'est extraordinaire le combat intérieur de faire, je vais, je fonce pareil même si je suis pas bien. Parce que là, faut-tu rentre... Mais ça prend du courage. Faut-tu rentre puis là, t'es devant la cam puis au moment où tu fais ton identification, il y a un déclic qui fait que t'es capable de livrer. Puis ce qui est dur, c'est quand, mettons... T'orchol. Puis ça, j'avais le talent de switcher, mettons, quelqu'un disait un commentaire on va le faire carrément dans l'autre sens. J'ai réussi à y aller puis ça, c'était le fun. Je trouvais ça cool, mais... Mais tu jouais. Mais quand t'es stressé, l'écoute est difficile. Fait que, hey, ça prenait tout. Fait que, OK, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu nous donnes. Fait que ça... Je revenais de là aussi, drainer. C'est que ça draine, ça demande l'énergie que tu fais. Mais quel métier. Oui, ça prend du courage, mais tu te dis pourquoi je m'inflige chaud aussi. C'est pour ça que j'ai mis ça de côté. 100 %. Je suis tanné de m'infliger ça. Est-ce qu'il a fallu pendant... Avant que tu mettes ça de côté, pour continuer ça, il a-tu fallu que tu consultes ou que... Tu sais, parce que... Oui. Ben oui. As-tu été médicamenté? Non. Non? Jamais. Je sais pas pourquoi ça m'a jamais appelé. Je sais pas que je compte ça ou pour ça. Je pense que... Des fois, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui... Moi, ça m'a beaucoup aidé, la thérapie. J'en ai fait longtemps. Thérapie... Cognitive. J'y vais quand je le filme maintenant, mais j'y allais quasiment toutes les deux semaines. Les semaines... Quoi? Cognitivo-comportemental, genre thérapie... C'était quoi, la thérapie? Ben... Avec un psy, là? Oui, oui, c'est ça. Mais c'était assez de m'améliorer. Oui. D'être mieux. D'améliorer tes pensées. Parce que, oui, on peut se confier à Sablone ou son chum ou on peut se confier à nos parents. C'est jamais la même affaire. Non. Ils sont pas là pour ça. Puis t'as besoin d'outils supplémentaires aussi, tu sais, des fois. Ah oui. De rappeler ton bagage. Il y en a qui se réalisent que parler, ce potentiel n'aide pas. Moi, ça m'aide beaucoup. J'adore parler. Oui, mais tu sais, c'est parce que c'est cliché. Tout le monde dit qu'il faut en parler. Moi, je parle beaucoup de mots. Comme on disait dans un autre podcast, on faisait référence à la campagne Parler, c'est grandir, là, le temps. C'est un peu l'espèce de cliché, là. Parle-en, parce que parler, c'est grandir, tu sais. C'est cliché, mais c'est vrai, quand même. Moi, j'ai fait une thérapie en 2021. 15 jours, je suis rentré dans un centre de crise. Non, c'était une séparation. Mais c'est ça que je disais, c'était un peu intense. Puis je me retrouvais avec des toxicomanes, des gens violents, des bâtons d'enfants. Oui, moi, je suis rentré dans un centre à Saint-Jérôme, 15 jours fermés, puis tu travailles sur tout. Bien, t'as pas le choix de travailler sur toi, tu sais. Puis là, il fallait que j'accepte que j'avais des comportements violents. Ça crée pas des comparaisons, des fois, je me demande ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te dis, ah, telle personne a vécu ça, là, je devrais peut-être pas chiant. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'on se compare. Moi, je t'avoue, tu sais, puis je l'assume, moi, je suis rentré là, puis je voyais la clientèle qui était là, puis j'étais comme... C'est bien moins pire, moi. Moi, je cadre pas là, tu sais. Ah, mais on peut en parler. Je suis pas toxicomane, ou je suis pas... Tu sais, je n'ai pas... C'est pas une petite comparaison, quand même. Oui. Ah, mais ça, c'est l'égo. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a l'acceptation. Tu sais, je suis rentré là, mais en rentrant là, je n'avais pas encore accepté que je m'en allais là, même si je suis rentré volontairement. Tu sais, on a pris une couple de jours à faire. OK. OK, puis là, j'entendais les autres parler. Donc, l'action est allée avant vraiment, tellement tu sentais que c'est la bonne affaire. Oui, parce qu'il fallait que je fasse de quoi. Si c'était pas ça, ça allait être autre chose, mais j'ai décidé que ça allait être ça. Puis, tu sais, à un moment donné, malgré qu'on n'a pas tous les mêmes bagages, les histoires qu'on racontait, que ce soit moi ou l'autre qui est à côté de moi, un moment donné, ça se rejoignait pour X raisons, tu sais. Mais l'acceptation de tout ça, l'acceptation que je ne vais pas bien, l'acceptation qu'une épreuve, puis ça peut être n'importe quoi. Tu sais, un traumatisme pour toi sera pas traumatisant pour moi. Oui, complètement. Puis je vais, tu sais... Parce qu'on parlait des auditions, il y en a qui ont un malin plaisir de faire ça. Ben tellement. Moi, ça a été traumatique à certains moments aussi. Puis là, t'as switché. Oui. Je vais en parler après. On va le laisser finir son histoire. Non, non, mais j'avais fini, mais c'est pour dire que, tu sais, c'est pour le travail sur soi. Mais là, tu viens de reparler d'audition, puis c'est fou, parce qu'on peut être tellement mal à l'aise, puis tellement stressé, puis tellement s'auto-créfier négativement, puis juger, mais réussir pareil. Oui, oui. Je pense que c'est notre regard par plus de 50 ans. Mais tu sais, puis c'est niaiseux dans vos marques party, j'avais un petit deuxième rôle, facile, genre huit jours de tournage, même pas. Dans le 2. Dans le 1. On était supposés de continuer dans le 2. Ah, fait que dans le party d'Exit, t'es là, toi, hein? C'est-tu ça? Ben oui, on était ensemble à côté tout le temps. C'est vraiment là qu'on a... Oui, c'est là qu'on s'est revus, finalement, tu sais. On a reconnecté. Non, mais attends. Tu sais, c'est parce qu'on se voyait beaucoup, C'est la fameuse scène, c'était là. Oui. Avant, avant Mark Party, on se revoyait dans les fameux parties chez Xav, là. Oh, flèche. C'est les parties de Ramdam. Les parties de Ramdam, mettons, tout le monde était là. Oui, mais on n'est pas obligé d'en parler. On peut-tu parler des parties de Ramdam? Non, OK, on peut pas. Tu vas en parler, mais ça peut être intérêt glissant. Puis après, les parties de Ramdam, je sais pas comment qu'on a survécu. Non, c'est ça. On a sûrement pris de l'âge dans les parties de Ramdam. Tout ça pour dire que... Tu sais, c'est un petit rôle, là. T'as comme 15 lignes de texte sur un film, tu sais, puis... C'est plus stressant que tu m'as qu'un gros. Puis finalement, pour te rendre compte qu'il y a un petit deuxième rôle de même à la fin du film, t'as comme... Après le montage, t'as plus grand-chose, là, tu sais. Mais c'est juste pour dire que c'est tellement stressant. Tu vois, j'ai un film, c'est différent, aussi. Ah oui. Moi, j'ai senti, là. Parce que c'est deux seuls films. J'ai fait un téléfilm quand je suis jeune, mais ça, c'est des films qui allaient au cinéma. Oui, oui, oui. Oh, tu le sens, hein? Oui, tu le sens, Chris. T'as pas autant de takes, puis... Oui, ça va vite, puis, tu sais... Ah, mais le cinéma, c'est tellement hot. Mais moi, je voulais raconter une anecdote de te dire... Ouais, moi, c'est le sentiment de rejet. OK. Dans les auditions. Dans les auditions, puis de croire que le fait que je sois refusée a une incidence sur ma valeur personnelle. Ah oui, je suis d'accord. Mais aucunement... Oui, c'est ça. C'est de faire le lien personnel et professionnel. Exact. C'est ça. C'est le problème. C'est aucunement, c'est sûr et certain, mais à l'époque, je n'étais pas outillée, puis j'allais me péter la face à chaque refus, à chaque rejet. Oh oui, moi, je... Blessure d'abandon, genre, oh, il ne m'aime pas. Puis je me rappelle, la première audition que j'ai faite, c'était pour un rôle dans Le Monde de Charlotte. Eh! Dans le temps que ça s'appelait Le Monde de Charlotte. Dans le temps que ça s'appelait. Et non, ça a eu d'un autre nom. Ben non, ça n'a pas changé de nom. Oui, c'est un monde à part. Un monde à part, oui. Ah, c'est vrai, t'es fort. Le premier. Ce n'était pas pour faire Charlotte, c'était pour faire d'autres choses, puis je me rappelle... C'était pour faire qui? Je ne me rappelle plus. Ami d'ami. Ami d'ami, là. Même pas le rôle de Bianca, mais en tout cas, je me rappelle d'aller là... Le rôle de Maud? Puis d'être... de tomber en sueur, des plaques rouges, puis pendant plusieurs années, à chaque fois que j'auditionnais, je devenais plaquée à grandeur. Ah oui. Tu sais, ça paraissait physiquement. Ben oui! Ça, c'est pire. Pourquoi je m'infligeais ça? Quand je suis pressé, j'ai chaud, puis là, je suis comme, ah mon Dieu, ça paraissait... Je m'infligeais... C'est ça, tu as des symptômes quand tu es... Des symptômes. La bouche sèche, ou des tremblements, tu sudes partout. Oui, mais moi... Là, c'est pire. Ça peut être très violent, en fait. On le voit. Ben oui. Puis là, tu tombes dans tes pensées, puis ça peut devenir violent, ça. Vraiment. Moi, des fois, je me demande comment j'ai fait. Ben c'est ça. Je me demande vraiment comment j'ai fait. Puis c'est juste une décision de dire, c'est fait pour toi ou pas. C'est tout. C'est ça. Exact. Comme une actrice. Mais tu passes encore des auditions? Pas vraiment. Dans le fond, ça peut arriver, des self-tape, des affaires. OK. Mais c'est parce que je suis tellement occupée à d'autres choses que comme... Je n'envoie pas le signe à l'univers que je peux travailler, tu sais. Mais j'écris beaucoup. Fait que moi, l'écriture est beaucoup dans ma vie, mais... C'est bien. La création, c'est toujours ça. Oui, exact. Tu sais ça, c'est un projet créatif qu'on a mis en branle. Tu sais, ça me fait du bien. C'est génial. Vraiment. Je suis contentant. Ben oui, c'est hot. C'est votre invité. Ben écoute, nous, on est... On est podcast. On est vraiment contents aussi. Mais là... Quoi? Là, toi, il a fallu que tu te relèves à un moment donné puis là, t'es dans ta musique. Mais c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que je mets l'acting de côté totalement? Oui. Là, bang, je me concentre sur la musique parce que je le sais, monter sur la scène, j'en ai fait en musique, j'en ai fait au théâtre, j'en ai fait en cirque. On peut être stressé en tabarnak aussi. T'es backstage puis il faut que tu rentres soit pour... Là, c'est le temps de ton numéro ou là, c'est toi qui rentres sur scène puis qui te mets tout nu avec ta musique. Comment tu gères ça aujourd'hui? La musique, ça a toujours été un bombe puis le fait de le mettre en premier. Là, je fais plusieurs projets de musique en même temps parce que je sais que ça m'appelle, je sais que j'ai le talent pour ça, je sais que j'aime ça puis je suis bon là-dedans. En fait, c'est créé. Le plus gros talent, j'ai toujours dit le seul talent parce que des fois, je suis des faticistes. Mon seul talent, c'est la création. J'ai toujours des idées, je suis toujours qu'elle a composé de quoi sur le flag. Fait que d'autres, fais trois, quatre projets plutôt que d'avoir juste un qui est plus difficile. Là, c'est ça que je fais en ce moment. Ah, c'est bien. Est-ce que ça, ça t'éparpille ou t'es capable de tout gérer tes quatre projets? Moi, personne, si je fais quatre affaires avec une fois, je mets la même énergie. Je mets la même énergie. Je mets tout marche. Tu as ton projet solo Max Destremblay? Oui. C'est quoi que tu as d'autre comme projet? J'ai Animal Skin avec Frédéric Salvaille qui est un pote comédien musicien aussi. J'ai un autre projet Limonade avec Guillaume Caron-Lévesque qui est un autre pote avec qui... C'est totalement des styles différents. J'ai un autre aussi avec Charlie Parker de son vrai nom, Charles Blondeau qui est un musicien qui joue avec Les Sœurs Boulay et avec Babylone. Ah, Babylone! C'est vraiment autre chose aussi. C'est le fun composer à deux parce que tu te mets ta signature, tu mets ton talent, mais tu as tout de suite... Tu as le feedback. Feedback, puis l'autre t'amène des affaires puis tu mets en danger puis c'est différent, mais ah, ah, mais c'est... J'adore ça travailler à deux, moi. Ah oui, c'est clair. Tout seul, j'ai plus de misère un peu à me botter le cul, mais je finis par le faire. Ça a un peu un lien avec ta question, mais le fait de... Quand j'ai pris la décision, mettons, disons, OK, là, je fais juste la musique, je sais que ça va être tough. Enseignement, c'était des belles années, des moins belles années. Des fois, ton album, tes tout ne marchent pas. Oui. Mais je trouve que c'est moi qui décide, je suis mon boss, je contrôle. Quel clip je fais, avec qui, comment, pourquoi, quel single sort, j'ai goût de faire un album rock, j'ai goût de faire un album acoustique, bien fine, c'est moi qui décide. Même si ça ne marche pas, ça me fait grandir, je suis meilleur après. Je ne sais pas, c'est une équipe positif pour moi, la musique en ce moment. Ça l'a toujours été, en fait. Puis tu sais, on n'est pas obligés d'aller là, mais tu l'as mentionné tantôt, t'as pas aimé ton expérience avec ton label, t'as décidé là, toi, c'est moi qui s'occupe de tout, je m'autoproduis, que ton expérience a été bonne ou pas bonne avec ton label, c'est quand même une astille décision de dire, je m'occupe de tout. Mais ça se fait, c'est ça qui est fou. Ça se fait. j'ai goût de voir des artistes de 18 ans, 20 ans, qui veulent absolument être signés, j'ai goût de leur dire, va chercher un petit 15, un 20 000, un 10 000, peu importe. Tu vas te le faire rembourser si tu gardes tes droits, si tu es producteur, si tu es artiste. Mais tu sais pas des fois quand t'as 20 ans. C'est plus comme les années 60 que ça prend un contre-disque. Toi, t'as fait le saut de même. De même, j'ai appris sur le tas, la paperasse, la distribution. C'est angoissant à Christ ça aussi. Mais en faisant, ça se fait. On parle de 10 ans d'être pogné. T'as presque 10 ans d'être pogné dans ton... Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, de ne pas être libre de faire ce que tu veux. Ah oui, ça a été 10 ans, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. C'est dans le temps d'Éléphantine, ça. Éléphantine. Éléphantine, on a été signés. On s'est séparés comme huit mois après. Puis l'anecdote rapide, c'est que... Ça a été tough. Le band a splité. Puis là, ils nous avaient comme menacés dans le temps de dire « Vous nous devez tant d'argent. » Puis moi, pour sauver la gang, j'ai fait « Bien, je vais reprendre le contrat à moi. » Il nous restait trois albums à faire. Je vais le reprendre à moi. Puis soyez cool avec les autres. Puis ça a été ça. OK. Ça a été une bonne et une mauvaise affaire dans le sens que ça m'avait permis de faire des disques. Mais tu sais, je n'étais pas content du travail. Il n'y avait pas plus de show. Ça a été difficile. Puisque indépendamment, là, comme autoproducteur, j'ai réussi. C'est dur aussi, mais ça se fait. Ça se fait, puis c'est à ton goût. C'est la chance. Tu voudrais te produire d'autres gens? Excuse-moi. C'est quelque chose qui t'intéresse? C'est ça. Quand c'est son projet, ses affaires, c'est différent que de dire « Moi, composer pour d'autres mondes, ça m'intéresse. » D'ailleurs, là, je commence un long-métrage, un documentaire, tout ça, un court-métrage. Ça, c'est quelque chose que j'aspire à faire, la musique pour des séries, pour des films, pour des théâtres, des affaires. Je me vois plus tard. Tu sais, mettons, quand je vais être vieux et je serais capable de monter sur scène, je me vois faire ça. Composition de musique. Ben oui, tellement. C'est tellement des beaux métiers. Parce que justement, j'ai toujours des idées. Souvent, la première idée, c'est la bonne. Fait que je me dis, tant que ça, c'est là, je vais continuer. Comment ça devient, ces idées-là? C'est juste, c'est un canal direct, inspiration. Puis ce que j'aime, c'est me mettre en danger. OK, là, on part avec un beat, là, on part avec... Une voix. Un synth, une voix, justement. OK, puis ça donne de quoi de différence. C'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, je ne joue pas de piano, puis des fois, je fais de piano. Ouais, je fais une toune. J'ai réussi à faire une toune avec un instrument que je ne connais pas. Mais il y a toujours de quoi faire. Il y a la guitare qui t'aide. Tu sais, mettons, un percussionniste, un percussionniste qui n'a pas appris à son son fège, mettons, il n'ira pas jouer du piano à moins qu'il soit fucking bon dans la toute. Mais je me dis, tu sais, toi, en tant que guitariste, tu as plus de notion de note qu'un percussionniste, mettons, là, tu sais, de gamme, de... sur un piano, là. Sûrement. Tu sais, moi, mon cousin, c'est un pianiste à la base. OK. Mais c'est quand même un bon guitariste. Il est capable de se retrouver, tu sais, sur une guitare. Ben oui. Mais c'est pour ça, je te dis, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais c'est ça. Mais pour revenir puis boucler la boucle, de la musique face à ma carrière, mettons, à la télé, ça a toujours été là puis ça a toujours été un bombe. Puis j'ai jamais vu comme un side project, ça a toujours été aussi important que le reste. Est-ce que c'était un exutoire pour toi, la musique? Ben c'est qu'il fallait. Oui, puis il y a cet album, on trouve un album « Bleu septembre ». Ça a été tellement thérapeutique, cet album-là. C'était comme, il fallait qu'il sorte. Ça m'a fait du bien l'écrire, l'écouter. Puis j'écoute pas souvent que là, une fois que c'est fait, je mets ça de côté. T'as à quelle date ça, « Bleu septembre » ? En plus, c'est le dernier de mon contrat quand j'étais sous étiquette. OK. Ça a quand même été, tu sais, peut-être... Une libération. Peut-être, oui, je sais pas. Mais c'est thérapeutique, oui. Oui, une mi-trentaine, fait que là... OK. Ça fait une neuf. J'étais bien... Moi, ma trentaine, j'aimais ça, là. Ouais. Ouais. Mais t'es encore jeune, mais t'es mature assez pour faire ça, quand t'as décision. Mature. Mais tantôt, je... C'est certain, je crois... Je suis mature pour certains trucs, mais... Ouais, je trouve que... Moi, j'ai aimé la trentaine. Moi aussi, j'avoue que j'ai aimé la trentaine. Mais je t'encore dedans. C'est comme si je t'étais plus dedans. Là, de quoi? T'as 39? J'ai 38, je vois 39. Ah oui, on a le même âge. 1985. Oui, la meilleure année. La meilleure année. L'année de vie possible. Moi, je suis plus là, j'ai switché, là. Ouais, oui, dans deux jours. 40, là. Dans deux jours. Dans deux jours ? Ouais. Bon, I'll dream to death. Ben non, ben... On fait un petit... Eh! Tu fais-tu quelque chose pour ça? Tu vas-tu... Il va faire un podcast. Je vais faire un podcast. Je vais faire du travail sur moi-même encore pour passer le... Ça, c'est ce qui nous relie, hein. On est prêts à travailler... Absolument. ... sur nous-mêmes puis à faire... avoir un regard sur nous pour être une meilleure personne. Vraiment? Ben oui, j'abonde dans ton sens. Si demain, là... T'as-tu encore un agent pour la TV ou t'as-tu... Ça fait trois ans que j'ai lâché mon agence. Ah! T'as lâché l'agence? Ouais. Tu t'avais un appel la même... J'avais 24 ans avec Chantal David. Puis j'ai changé. J'étais allé avec Rebelle dans le temps qui est devenu RBL. Puis là, j'ai eu un meeting avec mes agents et on dit, ben, si tu fais des bonnes affaires, on le sait juste pas. On dirait que l'univers est pas relié pour que ça fonctionne. On dirait que l'industrie peut pas nécessairement le laisser de chance. Fait que là, j'ai fait, OK. Tu sais, tu te dis, c'est-tu moi le problème ou si c'est une industrie? Fait que tu fais, je vais-tu me battre pour tout le monde qui veut pas nécessairement revoir, mais c'est une chance. C'est l'industrie le problème. Je veux pas mettre l'enfer de la personne, mais quand je me fais dire ça par mon agent, je suis comme, OK. Si t'avais un appel demain... Ben, c'est drôle de ça que je voulais dire. Excusez-moi, je t'ai volé ton... Ben, c'est correct, vas-y. Ça, c'est une... Moi, d'offre... On t'offre... Non, on te l'offre. On t'offre un rôle, on te l'offre. Oui, je comprends. Tu penses pas d'audition, attends, tu penses pas d'audition? J'y pense, attends. Une bonne série, mais attends, là. Exactement. Non? Non, parce que moi, je suis quelqu'un d'intense dans tout ce que je fais, ça veut dire... Si j'ai mis ça de côté dans ma tête et mon cœur, j'ai mis ça de côté. T'as refermé une porte? T'as refermé une... J'ai refermé une certaine porte, ouais. Du couloir qui est peut-être ouvert. C'est ça, je sais pas. Ben... Puis je fais des clips aussi, d'ailleurs. Fait qu'un clip sur deux, j'aime pas toujours ça être dedans. Moi, j'aimerais ça être dedans. Ça permet d'avoir le côté acting aussi qui est cool dans un clip puis il a ton goût puis il est avec le temps. T'sais, fait que il est toujours là quand même aussi. Je viens vraiment essayer de prendre une job dans un de ses clips. Moi, je rêve de jouer dans un clip. Ah oui, hein? Je rêve. Ma fille a joué dans mon dernier clip, d'ailleurs. C'est vrai? On a joué ça dans le garage. Ah! Ah, c'est trop cool. J'ai fait... Sais-tu quoi? Je pogne l'appareil que je me suis acheté avec ma blonde. On met les éclairages J'ai mis les projections de l'art avec ma sœur parce qu'elle fait du design graphique puis elle faisait mes pochettes puis tout ça. J'ai dit à ma filleule qui aime ça, la danse. J'ai dit, elle, elle voulait être... Excuse, j'ai priorisé ma filleule avant toi. T'as le droit. Elle voulait être dans le clip. Let's go! Puis là, j'étais pas supposé être dedans. Finalement, je fais, OK, go! Puis là, on a fait un truc homemade. J'ai payé la bouffe le week-end, mais ça m'a rien écouté. Ben oui! C'était le fun! Puis tu t'attends à ce que personne ne regarde ça. Fait que tu te dis, fais-le à ton goût, fais-les comme ça tente. Ça, c'est cool, la créativité. C'est souvent dans les meilleurs résultats, tu sais. Je suis full content puis ça, je suis full marché. Fait que je suis content. C'était quoi la toon de ce clip-là? Flou. C'est une toon super rock ground. C'est la deuxième sur la TV. On a un extrait ici en studio. Non, on n'en a pas malheureusement. On peut sortir l'aisselle. C'est très cool, là. J'ai arrêté le fun. Mais donc, je me reviens, tu le sais pas si tu ferais le saut ou si on t'offrait quelque chose. Si on te l'offre pas, mais t'es convoqué en audition, tu fais quoi? Ah, c'est ça. Pour l'instant, non. En ce moment, non. Parce que j'ai l'impression aussi que j'ai toujours eu l'air plus jeune. Oui. Fait que j'ai l'impression, je suis comme, ben, j'attends que mon casting vire plus vers l'âge des papas puis des affaires la même. Ils savent pas où te mettre. C'est ça que je pense. C'est ça que... L'entre-deux, comme... J'en ai pas comme mon casting que les gens ont... Tu sais, moi, je sais comment je me sens. Je me sens vraiment un homme de mon âme. De 38 ans, là. Mais on dirait que si les autres le voient pas, ben... Je te file tellement là-dessus. Mais attends, toi comme moi, moi aussi, j'ai l'air un peu plus jeune. Moi, si je me rase, là, au complet puis je me mets du fond de teint puis de ride, là, j'ai l'air de... Non, t'as l'air de 40 ans. T'as l'air de 40 ans. T'as arrangé de quoi, là, tu vois, là? De bourgeois, d'adolescent. Un pré-pubère. C'est drôle parce que dans Rame-Dame, justement, tu sais, ils nous avaient coloré pour avoir l'air plus jeune. Puis à la fin, nous, on se rasait deux fois par jour. À la fin, là, c'était quand? Puis là, à chaque année, j'avais avec des... C'est ça qui était cool, mon personnage. Je pouvais avoir n'importe quelle coupe de cheveux. J'ai eu toutes les coupes de cheveux, là. Ben oui. Moi, que l'on rase. Puis là, je laissais pousser les favoris de plus en plus plus l'année. Ah non, non! Là, tu triches, là, tu triches puis là, j'avais l'année. Mais tu sais, quand t'as 16, 18, 20, tous tes amis... Ils ont des barres. Ah oui, oui, oui. Ils sont cools, ça, tout est là, non, non. Puis j'ai l'air clean cut pour avoir l'air plus jeune. Ça me faisait chier, je me souviens. Ah oui, ça te faisait chier? Ben oui. Non, mais je l'avais prêt. Tu vois ça, c'était fou, là. Ben oui, puis... Mais ça me faisait chier. Le trois mois qu'on avait par année de break, là, je laissais tout de suite. Ah, c'était trois mois par année de break? Oui, on tournait comme... Tant que ça, oui. Ah ben oui. OK. Puis là, je partais en voyage souvent un mois et demi avec mes voulons des théâtres. Ben oui. T'avais... Tu sais, c'était quand même une belle vie, là. Ben oui. Ben, il y avait aussi des fonds, là. Mais c'est ça. Quand on avait des fonds pour voyager, c'est le fun. Non, mais... Tu parlais monétaire. Ben oui, mais c'est parce que ce qu'on disait au début, c'est que c'est une sécurité, tu sais, pendant tant d'années. Hum-hum. Moi, j'ai... Des fois, on prend peut-être un peu trop ça pour acquis, là. Absolument. Fait que ça fait attention, mais... Oui, oui, 100%. Moi, j'étais conscient qu'on était chanceux de le vivre. Ah, c'est fou, hein? Moi, je... Non, je veux dire que je me rappelle la shot que je vous ai rencontrée au Diable Vert avant de jouer. Au Diable Vert, qu'on peut rentrer gratuit avec notre petite carte de membre UDA. Hé, c'est vrai, ça. Oui, oui, oui. Je l'avais oubliée, celle-là. Moi, j'avais oublié celle-là. C'est vrai parce qu'il y avait un cover, mais avec ta carte de membre de l'Union. C'était 5 piastres. 5 piastres, come on. Mais avec ta carte de l'Union. On se trouvait cool. Tu sais, t'arrivais... Tu disais même pas rien, là. Ça existe pas encore, Diablement? Ben non, ben non. C'est rendu après ça, le Clébar, un moment donné. C'est encore le Clébar? Oui. Mais en tout cas, les belles années. Les belles années. Wow. Oui, mais c'était cool, moi, de dire ça que je voulais faire. Je m'en rappelle plus. Ben, la fin d'avoir l'air jeune et tout ça. Ah, ben, le casting. On sait pas où te mettre. On sait pas où nous mettre. Un entre-deux, tu sais. Un entre-deux. Tu fais pas patin à assumer. On est passé pour ça. Ça, je me faisais... Je le sentais, ça. Malter un peu du milieu, tu sais. Aujourd'hui, où il y a quand même une certaine stabilité à l'écran. Non, tu veux dire que c'est tout le temps, mais les mêmes. Fait-on, change de poste. Ah, là, c'est un médecin. Là, change de poste. Ah, là, c'est un... C'est un avocat. Oui, c'est ça. Ça, j'ai la mesure. Ça, c'est comme parler... Est-ce que vous parlez en casting, des fois? Ben, les diffuseurs se parlent pas. Ça paraît. Les diffuseurs se parlent pas. Puis les acteurs, les actrices, ils vont dire oui. Ben oui. C'est comme pendant que ça passe. Enjoy pendant que ça passe. Oui, oui, je serais prêt. Ah, oui. Ben oui. Ben, c'est ça. Puis à un moment donné, tu te dis, la route tourne, or not. Puis là, tu fais d'autres choses. Puis tu sais, comme tu trouves ton bonheur dans d'autres choses. Mais la question de si on... Si on t'offre. Si on m'appelait, là. Puis là, on me disait, on t'offre un rôle. C'est la question, peut-être, j'ai plus... Tu sais, genre de rôle, il faut se mettre la musique de côté pendant six mois. Ah, ça serait même pas de mettre ça de côté, ça serait de dire oui à ça. OK. Non, mais là, tu mets les stakes un peu haut, là. Oui, mais c'est une réalité, là. Je veux dire, tu sais... Il pourrait quand même continuer de faire de la musique, puis à temps perdu, même s'il y a 75 jours de tournage. Oui, le soir, il est fatigué. Ben oui, en tout cas. Oui, parce que tu sais, je compose pas tout le temps. Il y a des jours, je peux être plein de jours sans me pogner la guitare. Mais là, tu as une job alimentaire avec ces quatre projets-là? Oui, j'ai un nouveau travail depuis deux ans, peut-être. En studio? Oui, je suis prenant le son dans des sous-doublages et de sur-impression, qui est un bel hybride entre le réalisateur d'album et tes affaires. Puis je côtoie mes amis comédiens et comédiennes. Ben oui. Non, mais c'est cool. Moi, j'ai fait Wargame 2. OK. J'étais... Pas le jeu, le film. OK. J'étais perchiste là-dessus, deuxième perche. J'étais la deuxième perche. C'est vraiment cool. Tu n'as pas obligé de nous dire ça, tu en disais... Non, non. Non, mais... En any way, il y avait plus souvent qu'autrement tout le temps deux perches, mais c'est cool quand t'es capable de trouver ton compte, tu sais, en arrière de la caméra. Oui, oui. T'es là, t'es dans l'action puis c'est comme, tu sais... Tout à fait, j'adore. Mais toi, tu m'as trippé pour vrai, là? Oui, puis c'est un beau blend. Ça m'aide avec mon quotidien, tu sais. Ben oui. Mes affaires, puis... C'est le fun à faire. Puis no shame, là, la plupart, là, des artistes ont tout le temps plusieurs jobs ou projets. Ben, les clichés, c'est serveur, serveuse, puis... Barman. C'est juste qu'il y en a qui me voient, ils ont surpris. Je suis là, je suis content. Allô? Ben oui, ça va? Ben oui. Je suis dans une période creuse, là. Je suis là, je suis content. Ben oui. Ça va bien, là? Parce qu'il y en a qui font ça à temps plein, puis moi, j'ai décidé de le faire en tant que pigiste. Ah? Ce qui fait que si, admettons, je pars deux semaines en tournée où je fais un mois dans un chalep composé, je peux le faire et je reviens, puis c'est génial, tu sais. Ben oui. C'est rare, les jobs, qu'on peut faire ça. Ben vraiment. Ils se mettent indisponibles puis le revenir. C'est ça. Fait qu'ils ont comme une banque de pigistes. Exactement. Pardon? Puis là, ils te mettent. Des reflux. On parle-tu de moi-même? On va tout le faire comme ça, tu vas te faire. Fait que c'est ça, ça permet de continuer de faire mon art puis ce que j'ai dit. Wow. Je pense que c'est un bon deal. Mets-en. Mets-en. Fait que mettons, overall, ton bonheur sur 10 en ce moment avec la vie que tu mènes puis l'anxiété, c'est... J'ai la 7,4 qui est quand même bien. T'es à 7,4 sur 10? Qui est quand même bien. C'est quand même très généreux. C'est bon. Qui est quand même bien. Ah non, ça va super bien. Mais ce qui me fait écrire, récomposer, écrire, c'est toujours la recherche puis faire mieux. Puis ça, je veux pas perdre ça. Et c'est ça, le pourcentage. Tu sais, que j'ai pas dit 10 sur 10, c'est que... Ben, tu veux... Je veux avoir toujours à m'améliorer, chercher si. Un petit peu d'inconfort. Un petit peu d'inconfort. Faut se remettre en question. Je trouve que c'est bien de douter. Oui, oui, oui. Tant que ça n'avère pas dans l'angoisse et les regrets. Exact. T'en as-tu? Encore des regrets? Je vais pas être honnête. Ouais. Ouais, mais rien de grave par rapport aux autres. Ça t'empêche pas de dormir, là. Non, c'est ça. C'est juste que je suis quelqu'un qui... Tu sais, on parlait de ça un peu tantôt. J'ai-tu dit trop ça? J'ai-tu fait ça? Tu sais, c'est juste... Des fois, des fois, j'ai l'impression que je me livre trop. J'ai pas dit la bonne affaire de la bonne manière. C'est plus dans la communication que j'ai des regrets, des fois. Mais pas dans les actions, vraiment. Ça me gosse. J'avais quelque chose que je voulais dire. Non, 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 non. Mais je l'ai comme perdu en t'écoutant parce que... C'est bien. Ça veut dire que tu m'écoutais? Ça veut dire que je t'écoutais? C'est bon pour un TDA. Oui. Oui! Mais... Ouais, je sais pas si tu veux aller là pis si tu veux pas, dis-moi, Eliane, je veux pas aller là. Tu dis que ça fait 40 jours que t'as arrêté de boire. Oui. Est-ce qu'il y a eu un... Y a-tu quelque chose qui t'a fait... C'était-tu juste au niveau de vouloir avoir ton cerveau sharp? Genre, il y a... Ouais, je trouvais que... Ta santé globale? Moi, je suis dans l'énergie et l'humeur, ça a commencé à pèser parce que, tu sais, le moment où tu relaxes pis tu mets un verre, t'es bien une heure ou deux ou trois pis après ça, bien... Puisqu'on vieillit aussi, je trouve que là, à un moment donné, deux, trois jours avant t'en remettre à un délai de la salle. Ouais, c'est ça. T'as moins de tolérance. T'as moins de... Moins prolifique, tout ça. Puis... Parce que le danger, je trouve, dans le métier que je fais, c'est que, mettons, quand t'es musicien, t'es pas payé ou t'es auteur-compositeur, tu fais tes affaires un vendredi soir, fait que tu te permets des fois de faire la fête ou de te coucher tard, mais après ça, tu payes le prix après. Ben oui. Ah ouais. Puis je vois... Moi, je me souviens quand j'avais arrêté trois ans, je voyais juste les bénéfices, fait que, tu sais... C'est clair. Fait que là, 40 jours, c'est quand même très bon, là. Ouais, puis ça va. Moi, ça a toujours été psychologique, c'est pas physique, c'est comme plein... Ouais, ouais, ouais. Vraiment, je voyais ça comme la détente, fait que c'est vraiment... Des fois, j'enlève ça, ça va, tu sais. Fait que ça a été une coupure drastique, tu t'es juste dit, bon, OK, là, fuck it, ça arrête. T'as pas eu besoin de chercher de l'aide pour ça ou... Non, parce que... Non, ça a toujours été un personnel, moi, là-dedans, puis je me souviens des fois, tu sais... On en a parlé. On a parlé, puis je te dis, moi, tu sais, je préfère... Je vis bien là-dedans tout seul, le combat, tout seul, ça va, tu sais. Ouais, c'est ça. Bien, tu sais que s'il y a... En sachant que si... S'il y a de quoi on est là, tu sais, exactement. Mais c'est parfait, puis tu sais, chacun, je pense, chacun sa façon de le vivre, puis c'est un choix qui est de plus en plus valorisé, genre. Je me souviens, moi, dans le temps, j'allais à Chago dans un bar, hein, il rien de moi, t'as-tu de l'argent d'alcool? La star, t'as des frigos pleins dans les épisodes. Absolument. Parcout, puis dans les bars, spectacles aussi, puis de... C'est quasiment à la mode, là, pour pas le dire que c'est aussi bien pour la santé, là, mais tu sais. Bien oui. Tant mieux, tant mieux. Bien, les repères aussi qui ont baissé, les repères sur les normes sociales, ils ont baissé ça à deux verres par semaine. Avant, c'était 12 pour les hommes par semaine. Ils ont baissé ça à deux. Tu vas avoir de l'eau, s'il te plaît. Bien, tabarnane, ça veut dire qu'on est pas loin de l'abstinence, là, à deux verres par semaine. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, en tout cas, mais c'est intéressant, c'est comme si... Tu voulais de l'eau? Oui, bien sûr. Mais pas d'autre chose que de l'eau là-dedans, là. Non. Non, 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 non. Mais on peut continuer, oui. Bien oui. OK. Non, mais c'est ça, oui, vas-y. Toi, t'es à 8 ans, hein, c'est-tu ça? J'ai eu 8 ans sans alcool, mais je suis encore saoule, des fois. Saoule de bonheur. Oh! Ça, c'est beau, par exemple. Mais non, mais j'allais dire parce que... Mais et d'ivresse mentale aussi, des fois, ça se pine en tabarnasque. Est-ce que la station Sober Lab, est-ce que ça te permet de te maintenir? Si t'avais pas ça, est-ce que ça serait un plus grand combat de garder ta sobriété? Ou si j'étais pas dans ta vie, est-ce que ça serait plus facile de retomber dans... Ah oui? Non, n'importe quoi. Oui, c'est un peu n'importe quoi ce que tu dis, mais c'est correct, je t'aime. Ça prend les moments de même, pour votre podcast, je vous dis. Absolument. Puis on le vit ensemble. Mais non, mais j'étais sérieux par rapport à l'auberge, est-ce que ça te maintient? C'est sûr que d'avoir une auberge pour le maintien de la sobriété, ça m'aide à maintenir ma sobriété. J'aurais l'air fou un petit peu de comme être sa grosse rechute en train de faire... Mais non, c'est sûr. Mais ça pourrait. Je suis pas à l'abri. Dans le sens, c'était plus... Est-ce que le... Tu sais, si tu as eu un plus grand combat, est-ce que ça serait un plus grand combat si t'avais pas entrepris ça? Ou encore, tu sais, là, tu serais... Non, je m'en suis pas donnée facile en faisant tout ça, dans le sens où... Je vais essayer de dire ça avec humilité. C'est gros. Dans le sens où j'ai fait du gros transfert de genre j'ai arrêté de boire puis j'ai compulsé d'en faire des projets d'une façon excessive qui m'a amenée... J'en parlerai peut-être un jour, mais ça m'a amenée loin dans de la détresse psychologique, je vais le dire. Puis, fait que je conseille à personne d'être workaholic puis de mettre sa santé en premier avant de vouloir sauver la planète, de se sauver soi-même. Fait que c'est les prises de conscience que j'ai faites dans les deux dernières années. Là, oui, on a une au Belge, c'est bien le fun, mais je me mets en priorité. Puis là, le danger aussi, c'est parce que des fois, c'est l'excès. Mais c'est l'excès dans d'autres choses. Bien, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire attention. Exact. Mais oui, ça m'aide parce que c'est un magnifique projet puis moi, ce que je veux aussi faire, c'est qu'il y ait une éducation au niveau de c'est quoi la sobriété. La sobriété n'est pas l'abstinence. Oui, pour un alcoolique toxicomane, tu vas arrêter de consommer de l'alcool. C'est le premier step. Mais après ça, tu enlèves plein d'esties de couches puis là, tu vois que c'est gelé pendant 20 ans. Puis là, le travail commence. L'anxiété. Moi aussi, je l'ai médicamenté, mon anxiété. Le TDAH. Parce que je réalise que la consommation, des fois, pour moi, c'était engourdir un peu les pensées. Mais oui, c'est clair. C'est exactement. Je dis que la tête, elle se pigne tout le temps avant de me coucher. Mais oui, il faut que tu trouves des moyens sains. Ça va, là. Fait que là, tu te dis, bien là, c'est ça. T'as essayé de trouver les trucs qui t'aident. Mais avec le sport, aide à remplacer le sport. Mais là, mettons, un soir, ça va pas bien. J'en passe même pas ça pour d'autres. Je fais juste... Mais tu composes des tunes. T'as tout le temps de l'inspiration. Je fais juste, mettons... Ouais, je sais pas. Tu vis. Je pense même pas. C'est quoi ton plus grand exutoire, là? Tu sais, quand ça va pas bien, mettons, puis... Ouais. Ça serait quoi ton premier réflexe quand tu sens que tu vis un petit quelque chose, une anxiété ou un stress qui peut t'amener dans le négatif, là? Tu fais quoi? Hé, c'est une mondiale de bonne question. Tu me dis que t'allais courir tantôt. Ouais, puis là, là, mon chien, il suit, là. C'est le fun, là. J'y vais avec le chien, fait que ça fait une pierre deux coups. C'est un berger australien. Ah, nice. Ça court, ça. Oui, ça a besoin d'énergie, je sais. Il y a un monsieur qui me l'a dit dans la rue l'autre fois avec un chien pas de laisse. Il a besoin de bouger, ces chiens-là. Je fais, ben oui, c'est ça, je t'en viens de faire. Il a mis toutes tes affaires. Lui, son chien, il avait pas de laisse? Oui, en plus. C'est souvent les gens qui... Il te donne le son, lui, là, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, puis c'est une bonne affaire parce que, justement, c'est ça, tu peux faire du sport avec ton chien. Ben oui. Mais c'est, tu vois, c'est comme une zothérapie qu'on a dit. Oui, oui, oui. Oui, je vois que mon chien flatter le chien, ça aide, ça. Mais tu as dit quoi? Il a dit, il pense pas, c'est hot, là. Ben, je veux dire, c'est même pas remplacé. C'est ça, là. Ben, tu vis ton moment présent. C'est ça par autre chose, c'est que tu... Tu vis, est-ce-tu? Fait que t'as réussi comme un peu à l'effacer. C'est un réflexe, là, de... Ben, tu changes ton identité. Ouais, ouais. Non? C'est-tu, des fois, je le voyais comme une récompense, le petit verre à la fin de la journée de travail. Ben, c'est exactement ça. Et là, tu fais juste l'enlever, mais ta récompense, c'est... Moi, la récompense, c'est de penser au lendemain. Parce que je suis quelqu'un qui appréhende beaucoup les trucs puis qui projette. Ce qui est pas... Ce qui est vraiment pas toujours bon. Ben, ce qui fait que... Mais là, tu fais, « Hey, demain, je vais être content. » Parce que t'es... C'est tout, c'est réglé. Ça fait deux secondes. Wow, mais c'est hot. Ben, c'est hot en crise. Mais dans le fond, tu dis... Non, mais pour vrai, là. Tu dis, mettons, ton affaire t'appréhende. Fait que dans le fond, l'anxiété, c'est de se projeter dans le futur, là, puis d'imaginer des scénarios. Moi, mes scénarios, ils arrivent jamais, là. Genre, ça arrive jamais. Mais non, puis mettons, avant un show, tu dis, « Ah, j'ai oublié une parole. Je vais me planter, là, celle-là. » T'es d'accord. Ça arrive jamais, puis au pire, ça arrive, tu t'en ris, puis personne ne s'en rende compte. Il y a juste toi qui va s'en rendre compte, tu sais. En thérapie, je me souviens que c'est ça, quand je parlais là-dessus, c'était ça qui m'avait aidé. À l'époque, c'était ça, c'est de faire le pire scénario où tu te dis, « Oui, mais c'est-tu arrivé? » Non, c'est jamais arrivé. Mais on se le redonne tout le temps en tête. Absolument. C'est ça le danger, tu sais. Je vais me planter. C'est ça qu'on se dit, tu sais. Je vais me planter ou je vais oublier quelque chose. Tu sais. Ben... Mettons, à TV, tu fucks ta réplique, ben, on coupe, puis on recommence, puis ça fait un blooper, au pire. Oui, mais des... Ça s'aide. Toi, live, t'as l'air à trouver que c'est ça, le bout stressant, c'est que c'est one shot deal. Ben, c'est ça. Mais le bout stressant, je trouve pas tant que c'est ça, mais c'est que sur la scène, c'est que c'est ça, c'est que t'as pas de coupure. Si tu fais une erreur, toi, dans tes accords, à moins d'un gars qui connaît tes tounes par cœur... Oui. Personne le sait. Personne le sait. Peut-être que ça va te permettre. Mais nous, on est trois, maintenant, que c'est important. C'est ça. On est pas douze à ce qu'elle me dit. Exactement. Tout est important. C'est juste que... Souvent, on va se juger plus parce que t'as l'impression que les 400 personnes vont se rendre compte de te fucker ta note, tu sais. Oui. Mais c'est fou, le pouvoir des pensées, parce que je t'écoutais, pis là, je voulais dire de quoi, je l'ai oublié, mais c'est correct. Fait que là, je... Hé, mais ça, faut que ça soit un bout du podcast, faut que ça soit dans la bonne annonce, ça. Oui. Je voulais dire de quoi, Je voulais dire quelque chose, mais là, j'ai oublié. Je l'ai oublié, pis ce que tu dis, ça me fait penser à... Moi, j'ai donné quelques petites conférences à travers mon chemin, pis une fois, je suis arrivée devant une classe de 16 ans. OK, c'est 15-16 ans. Pis ils sont là, pis ils m'ont regardé tout. Pis là, j'arrive sur la scène, pis... Bof tes paroles. Hein? Ils veulent boire tes paroles. Non, mais ils sont là, pis ils m'écoutent. Dans le fond, ils sont super attentifs, super focus, super attentifs. OK. Mais là, le scénario qui passe dans ma tête, c'est... Ah, c'est-tu qu'ils sont en train de me juger? Ah, ils trouvent pas ça intéressant. Pis là, je suis là, pis je fais ma conférence, mais ça va pas pantoute, là. Genre... Pis là, après ça, je parle à ma thérapeute et je lui dis, pourquoi je m'inflige ça? J'ai le choix de te préparer mieux. Je t'ai quand même préparée, t'sais, mais... Elle dit, t'as le choix de te préparer mieux, c'est une possibilité. Ça déstresse plus. Ça déstresse. Pis elle dit, t'as le choix aussi de, comme, pas penser ce que tu penses pendant que les gens te regardent. Ils m'écoutaient, man. Ouais, ouais. Les jeunes m'écoutaient. Pis moi, j'ai vu ça négatif. C'est fou, la perception. C'est fou! Ça me fait passer l'anecdote que je vais vous conter. Tu la contras? Ben, j'allais dire, je te fie tellement parce qu'il y a quelques semaines, j'ai donné ma première conférence à vie à l'école de ma fille. Il faisait une journée de l'employeur, t'sais. Pis une journée des métiers. Tu t'es proposée? Ben, en fait, c'est un peu un mélange de tout. C'est que, t'sais, moi, j'étais curieux. Fait que j'ai comme appelé l'école pour savoir c'est quoi cette journée-là, t'sais. Est-ce que les parents peuvent s'impliquer, quoi que ce soit? T'sais, est-ce que tu serais faire une conférence? Pis, ouais. En fait, je voulais pas tant faire ça, mais celle qui s'occupe de sa consérieure en orientation, finalement, là. T'sais, à un moment donné, elle se m'a posé des questions. T'sais, je fais quoi, moi, dans la vie? Ben, là, c'est pas super intéressant parce que je travaille en ressources humaines, mais t'sais, j'ai fait ça sur la société. T'as-tu montré la liste de tout ce qu'il y a dans la vie? Ton CV. Oui, c'est ça. On en a parlé un peu, mais elle dit, ça te tentera pas de faire une conférence? Mais, en tout cas, je sais pas si je peux nommer le nom de l'école, mais c'est une école privée, OK? puis, t'sais, les jeunes sont vraiment, là, t'sais, le crayon, il est placé là, là, t'sais, puis... Fait que là, OK, j'en vais faire une conférence. Puis là, je rentre dans la classe, puis ils sont 36, mettons. T'sais, tous essaient à leur bureau, là, puis il y a zéro son. T'entends. C'est pire. C'est l'épée. Puis là, en plus, elles autres, il y avait un travail à faire sur la conférence. Fait que là, ils sont sur leur iPad. Oh non! Puis là, là, il fallait que je projette des photos à l'écran, pis tout, fait qu'il n'y avait pas de lumière dans la classe. Il y avait juste la lumière des iPads pis du projecteur, mettons. Puis là, ils sont tous concentrés. Puis là, des fois, j'arrêtais de parler pis j'étais comme... J'essayais de lire un peu les expressions faciales. Il n'y en avait aucune. Ils sont juste toutes concentrées. T'as aucun rapport d'un petit rire charme. Non! Non! T'sais, pis ils sont tellement comme habitués d'être encadrés, serrés, pis d'être bien élevés. Puis t'sais, monsieur, madame, pis ci, pis ça. C'est correct, ben oui, c'est correct, mais il y avait zéro énergie. Pis moi, je me disais avant d'arriver là-bas... Avec la petite folie un peu. Oui, ça va être facile, t'sais, avec l'espèce de... Je m'en fous, moi, de la scène, pis t'sais, j'anime beaucoup des soirées dans l'événementiel pis je suis pas gêné vers le monde. Hey, j'étais pas bien. J'étais pas bien pis j'étais gêné. T'as trop l'attention sur les carrières, des fois, c'est ça, hein? Ouais, ouais. C'était zéro. La salle Claude Léveillé à Place des Arts, je sais pas si vous êtes allés. Ben oui. On entend une mouche volée, on t'sais, on mic même pas le drum. Pis j'aime ça, pis j'aime pas ça, ça là, parce que c'est trop intime. Ouais. Les gens sont là, ils entendent tout, ils drive. Ouais. C'est trop. Le silence, hein? T'sais, ce qui rassure des fois, c'est pour ça que des fois, moi, je dors avec un bruit blanc. Ouais, moi aussi, un bruit blanc. Pis une petite musique ou un ventilateur parce que ça prend un fût. Le silence, là. Tu sais, quand t'entends, t'as rien autour, mais t'entends un petit bruit blanc dans ta tête. Tu sais, tes oreilles, comme qui c'est? Moi, je suis pas grave. Le silence, ben, comme toi, moi, j'ai une petite application, pis je me mets un petit... Je mets un timer, là. Moi, j'ai le white noise direct. Pis après ça, l'application s'éteint. Mais white noise aussi, direct, c'est pas pire. Tu sais, j'ai jamais essayé. J'en ai un. Brown noise aussi. Ça fait trop poltergeist comme dans la télé, tu sais. C'est quoi, brown noise? Vraiment. Ouais, mais je comprends, mais ça fait quoi? C'est plus comme un engin d'avion, mettons, loin. Mime-nous-le. C'est vraiment encore plus... Ah, ouais. OK. Nice. Mais raconte ton anecdote. Ça me fait penser à la perception. Tu disais que... Ouais. Non, mais écoute, non, non, mais peut-être qu'ils vont te retrouver ici, non, non. Ben oui. Ça me rappelle quand je suis allé à Dieu merci, et oui, j'ai fait ça. Je suis pourri en impro en plus, fait que... Très hot. Avec Éric Solveil, on se souvient. Et puis... On le salue. Salut. Et puis... Je fais l'impro, tu sais, puis... Puis ce que j'ai compris en le faisant dans l'émission... À quel âge? C'était Miranda, je pense. OK. Fait que t'as 20 ans, là. OK. 21. Ah, mon Dieu. Là, je fais l'impro, puis là, j'irais aller... Puis moi, j'ai découvert quel genre d'improvisateur j'allais être. Quelqu'un aime ça créer et non puncher. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu punches. Fait qu'ils font... Alors, on est allé là et tu as dit... Ils font ça de même, tu sais. Fait que là, il faut que tu punches, tu punches, tu punches. Moi, dès que je voulais créer, on pourrait faire ça, il voulait pas bouger ou ça. Je dis là, OK, là, c'est moi, il faut que je punche dans le milieu. Fait que là, là, je stressais. C'est un goissant. On fait peut-être... Ça fait peut-être 12 minutes. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est de la calise d'amandre. 12 minutes d'impro? Oui, puis tu sais, il monte un 3-4 peut-être. Tabarnak. Et là, je me dis, c'est de la calise d'amandre. Puis à la fin de l'émission, souvenez-vous, il y avait Gaston Lepage qui disait... Là, il jugeait. Et là, moi, là, je vois plus clair. Et là, il dit ces affaires, je sors de là, je dis, il a haït ça, il a tout le monde trouvé que c'était de la merde. Il m'a détesté, il m'a... Ça, c'est le discours que tu as intérieur. Ah oui. Et là, je réécoute l'émission. C'était très bien, Max. Belle écoute. Ça, c'était bien, ça. T'avais eu une belle... Ça n'était que positif. Oh my God. Moi, j'avais comme un filtre qui n'était plus clair. Ça m'a fait penser à ça, ce que tu as dit. Mais c'est ça. C'est fou l'émission. Mais c'est que ça. Ça, c'est de la merde. En fait, c'est pour ça que les gens souffrent autant. Mais on est les pires jeux de nous-mêmes. À tous les niveaux. Oui. Puis on se complète énormément. Je n'écoute plus ta musique non plus parce qu'on est là. Tu ne t'écoutes pas? J'entends juste les trucs à refaire ou les erreurs. Oui, c'est sûr. Vous laissez aller. Laissez. Lâchez prise. Ça, j'ai écrit sur YouTube ça. Méditation, je suis prête. Oh oui, je l'ai écrit. J'en ai une bonne pour toi. Je te l'enverrai. Oh yeah. Est-ce que tu écoutes un random? Tu te regardais-tu? Moi, je ne le regardais pas. Non. Je l'ai regardé au début pour voir Manolo. Oh, écoute donc. C'est pas moi qui a l'invité. Non, c'est Manolo. Je suis tellement contente. Elle décroche. Je suis vraiment contente que Manolo... Il y a une gagnon. Non, pas vraiment. Mais laisse-moi faire mon aparté. Tu es en train de couper ma shot. Tu ne peux pas rentrer. Il y a bien une règle, mon gars. C'est que tu ne peux pas rentrer dans l'angle de l'aparté. Comment tu veux faire si tu es en train de faire un aparté, moi? Je suis en train de... Juste dans Ramdam qu'il y en a... Ah, OK, parfait. Ça a marché. OK, c'est bon. Il y avait ça aussi. Oui, mais c'était cool. Puis les mises en abîme puis tout. Mais tu sais, on était... C'était un show de perception, là, Ramdam, dans le fond. On avait des belles perceptions. Puis ça, j'y repensais il n'y a pas longtemps. Mettons, si quelqu'un me demandait « Tu le referais-tu? » Mettons, à cause que ça a été plus difficile après puis que, mettons, pour la musique, j'aimerais peut-être ça en parler aussi dans le sens que ça a été plus dur pour moi à cause que j'ai fait Ramdam. C'est sûr et certain. Parce que dans l'industrie cool un peu de Montréal ou de la musique, on est moins intéressé d'un comédien qui fait de la musique. Attends, je ne comprends pas ton... Le lien, c'est que, mettons, le fait que ça a été connu puis tout ça puis que ça a été un gros personnage, ça a joué contre moi pour que la musique fonctionne de tout de suite me... Tu penses? Moi, je suis sûr, certain. Mais avec le temps, je réalisais ça, je ne réalisais pas dans les 5-10 premières années. Attends, ta musique marchait moins parce que tu étais Manolo? Ben, dans le... Comment dire? Parce que tu étais comédien? C'est cool de Montréal, de les... C'est la clique un peu de... De musicien, underground. Un acteur qui ne fait pas de musique. Je pense que ça fait 10 ans que je veux faire les francopholies, je ne l'ai pas fait encore. Ben, voyons! Ah oui? Fait que là, tu sens, tu fais, voyons, qu'est-ce que j'ai fait quelque chose... Puis tu sens que ça joue contre ça. Ah, oui? Oui, oui, puis tu sais, je n'irais pas dans les tailles, mais je sais qu'il peut y avoir un jugement à cause de t'as fait des émissions populaires jeunes. Les gens sont peut-être moins intéressés à aller voir ce que tu fais artistiquement. Ça, je l'ai senti. Je l'ai senti. Ah, oui, oui. Vous n'attendez pas à ça, Max, là. Vous n'attendiez pas à ça, j'étais sûr que ça aurait été une première question, genre. Non, pas du tout. Non, mais moi, c'est parce que ça revient un peu aux perceptions, c'est que... Je peux comprendre pourquoi tu dis ça, mais on dirait que j'aurais envie de dire n'allons pas là, parce que... OK. Ben, pas... Ben, je suis allé. Ben oui, non, mais... Je le sens, tu sais. Oui. Ah oui, hein? Puis même remplir une salle de 100 personnes, il faut que j'envoie les mails ou que j'écrive à tout le monde. C'est très difficile, là. C'est pas parce que j'ai... Encore aujourd'hui, là. J'ai tant de followers sur Instagram que les gens se déplacent pour venir voir les shows. Oui, mais ça, c'est dur de faire sortir le monde de chez soi. Oui, mais même il y a 5-10 ans, même aussi. C'était difficile aussi. Oui, mais moi, le fait que t'as été Manolo, que ça contribue à ça, on dirait que je... Je fais pas la corrélation. Ben, pour ceux qui décident, mettons... Tu sais, mettons, une personne décide qui fait jouer à tel radio ou une personne décide si tu vas jouer à tel festival. C'est peut-être peu de monde, mais ces gens-là, j'ai l'impression que... C'est un fréquentement, je pense. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un jeu... Ben, qu'il y a... Moi, parce que... Mais pour ça, il y a plein d'artistes qui... Tu sais, il y a des chanteurs qui jouent. Oui, mais ils ont fait une émission jeunesse. Non, c'est ça, mais... Je pense que c'est l'émission... C'est que toi, tu cadres ça vraiment dans l'aspect... Dans le fait jeunesse. C'est l'émission jeunesse, tu sais. Mais peut-être... Tu sais, j'ai dit ça. Moi, j'ai... Je n'ai pas la réponse non plus, mais... Moi, j'ai envie de dire que le monde, son tata, s'il pense... J'ai sauvé le micro. T'as rosé la plante. T'as rosé la plante. Oui, ma femme, il y a le besoin. Le monde est tata s'il pense ça, tabarnane. Non! Je m'excuse, mais c'est comme un être... Quand ils reçoivent le CD, mettons, sur leur table... Le CD? Le disque, mettons, il recevait ça. Je sais que ça n'existe plus, je n'en fais plus non plus. OK, c'est ça. Un disque compact. Mettons, ils reçoivent le CD. Ça fait ça. C'est comme si... Oui, c'est ça. Mais je suis fâchée d'entendre ça. Écoute, on n'a pas toutes les réponses, on n'est pas dans tous les meetings de radio. Oh, Manolo? Oh oui, Manolo? Non, fuck off. Tu sais, c'est comme... Ça ne peut pas que ça soit ça. OK, je vais vous dire quelque chose de plus... Je dirais... De mieux dit, là... Oui. Je pense que ça... Ça n'ajuste pas à aider la curiosité. Ça m'a fait moins prendre au sérieux, je pense. OK, bon. OK. Moins prendre au sérieux. Là, je le vois plus un peu de même. Mais en même temps... C'est un peu frustrant d'un moment donné. Moi, je vais continuer pareil. Mais de un, tu ne lâches pas ta vérité d'artiste. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la crédibilité... Oui, crédibilité, oui. Ça se bâtit. Ça peut se perdre fucking facilement. Mais c'est... Mais... Je ne fais que la bâtir. Bien, exactement. Puis tu continues puis tu n'arrêtes pas. Puis à un moment donné, les gens vont venir à toi sans même que tu t'en sois aperçu. Oui, oui. Puis... C'est ce que j'aspire, ça. Bien... Il faut qu'elle fasse... Puis que là... C'est en train d'arriver. Manifeste-le. C'est là, là. C'est le laisser aller un petit peu aussi. Est-ce que tu pousses beaucoup? T'es-tu quelqu'un qui va essayer de ouvrir toutes les portes qui sont cadenassées ou, tu sais, tu laisses comme les choses aller puis... Tu sais, il y a des fois, j'étais bien craqué. Je me disais, OK, là, je suis un deux mois, envoyé des e-mails. T'as-tu écouté ci, nan, nan, nan. Puis à un moment donné, je me trouve gassant. Je laisse aller, ça va venir. Puis plus que je vais laisser aller, plus que je pense que ça va venir. C'est clair. Mais c'est parce que... Mais t'on dit, ah, t'as fait une émission populaire, t'as fait un personnage populaire. Ça veut pas dire que les gens vont écouter ce que tu fais après. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. J'ai strugglé comme un artiste qui partage... Sauf qu'en même temps, d'un côté, moi, je vois aussi qu'à cause de Ramdam, t'as eu un exposure qui est extraordinaire. Oui. Les gens te connaissent, tu sais. Ah, mais t'as un statut. Est-ce que ça m'a servi musicalement? Je ne pense pas. Sauf que... Ce qui aurait pu se passer. Mais t'es quand même, t'sais, très talentueux en musique. Puis tu jouais souvent, tu chantais dans Ramdam. Ouais, puis en plus, c'est un personnage qui avait de la musique. Ben oui, c'est ça. Il y avait un lien extraordinaire. Mais t'sais, il y en a des fois qui font des téléréalités, mettons, là. Ouais, on n'aura pas de nom. À musique, je sais pas quoi, on n'aura pas de nom. C'est pas ça le but. Non, on n'a aucun nom à l'âme. Parce qu'ils ont l'exposé de la téléréalité, mettons, là, ils aimeraient ça aller jouer. T'sais, ils aimeraient ça faire un film. Ils aimeraient ça... Il y en a que ça fonctionne, tant mieux, mais il y en a que... C'est pas parce que tu fais quelque chose que t'as un talent dans autre chose. Non. Là, Chris, toi, t'sais, tu l'as, pis je l'ai, les fantines chez nous encore en CD. Ah, yeah. Ben oui, tu me l'avais donné, je pense. Puis... Là, c'est ça, on fait moins de CD, là. C'est normal. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Mais, t'sais, c'est indéniable. Fait que, est-ce que vraiment, encore aujourd'hui, on s'arrête à ça, je veux dire? Il y a toujours de quoi. À chaque sortie. À chaque truc. Il faut toujours que tu te renouvelles et que tu te prouves ça, je suis 100 % d'accord. T'arrives jamais quelque part, mais je pense quand même que si les gens ont des perceptions telles que tu les décris, sont un peu tâtants. Honnêtement. Puis, tu sais, je veux dire... Je pense que c'est fait comme ça. Ça prend l'entrevue, à tout le monde en parle. Ça prend l'article dans la presse. Ça prend les... Pour que les gens soient curieux d'écouter ce que tu fais. Quand t'écris à quelqu'un, il fait check mes affaires. Honnêtement, il check. Puis ça, c'est une affaire que j'ai découverte avec les années parce que tu peux pas forcer le monde. Écoute mes affaires. Non. Si tu peux pas, tu peux pas. Puis si tu me dis oui, tu peux me bouchiter. Puis ça peut être vrai aussi. C'est sûr. C'est ça. Puis plus que je laisse aller, j'ai été longtemps frustré par rapport à ça. Ah oui. Mais si je me serais vu là, tu sais, ah oui. Moi, tu sais, un petit show à l'après-midi à 4 heures, franco, j'aimerais ça, tu sais. Mais le travail a été fait puis j'ai pas été pris. Bien, pourquoi? Je sais pas. Peut-être que je parle de mon chapeau par rapport à ça. Mais tu dis, ah, bien là, ça m'a pas aidé. D'abord, ça m'ennuie, tu sais. Bien, c'est ça. C'est la corrélation que tu fais. Mais l'affaire, c'est que... Ouais, c'était pas la bonne. Bien, c'est ta perception du moment. Mais je pense que c'est ton chemin puis que tu vas découvrir des réponses au fil du temps. C'est ça. Définitif. Ouais. Justement, mais comment tu le vis aujourd'hui, tu sais, avec tout ce recul-là puis le travail que t'as fait sur toi. D'accord, tu fais tout ce qu'il faut pour jouer au franco. Tu te fais fermer la porte. Comment... Qu'est-ce que tu vis? Comment tu délais avec ça? Est-ce que ça t'affecte? Ça m'affecte. Ouais. Avec raison. Bien oui, c'est sûr. Puis c'est pour ça que j'ai lâché un petit peu sur tout Facebook puis tout ça parce que j'ai beaucoup d'amis artistes puis musiciens, tout ça. Puis on joue là, on fait ci, ça. Puis la manée, je me comparais puis là, j'étais down. À chaque mois, le mois de juin arrivait, les francos, j'étais là. Sti, moi, je joue pas. Puis là, t'es... T'es dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Fait que là, c'est ça. Puis là, manée, tu fais, mais sois en paix avec ça, à un moment donné. Mon heure m'arrivée. Je faisais tant de choses, j'en faisais pas. C'est des passes, c'est correct. Mais oui, c'est sûr que manée, tu dis, pourquoi j'ai pas ma chance? Mais avec le recul, je vais toujours continuer à faire ça. Anyway. Bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils peuvent pas t'empêcher de le faire. Tant qu'à continuer, bien, je vais attendre que... Qu'il y ait un moment. Que ça change le moment de Néo. Si c'est ça, tant que ça me permet de continuer, moi, j'ai jamais voulu être le boss du mois au jour au Centre Belge. J'ai pas cette aspiration-là. J'ai juste cette carrière de continuer mes affaires. Absolument. Puis c'est ce qui se passe. C'est ça. Tu continues de créer. Tu veux vivre de ce que t'aimes, tu sais. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, fait que c'est bien. C'est parfait. Tu te maintiens dans ça. Oui, exactement. Mais c'est ça. L'ambition, les aspirations, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup valorisé dans notre société. Puis je suis tombée dans le piège à 100 000 à l'heure. Mais juste être bien dans une vie simple, puis c'est super intéressant aussi, tu sais, puis faire ce que t'aimes. Faire ce que t'aimes. Oui, puis des fois, les gens disent, t'as pas l'ambition. Pas du tout. L'ambition, c'est de pouvoir toujours en faire. Absolument. C'est l'ambition. Ben oui. T'es pas obligé d'être au Centre Belge. C'est jamais stable. Des fois, on travaille pas toujours avec les mêmes personnes. C'est pas les... C'est une nouvelle toune. Fait qu'il y a rien de stable. C'est toujours des défis. Fait que c'est malade. Oui. C'est du danger. Ben oui. Ben c'est correct. Ben oui, c'est parfait. C'est pas obligé d'aller faire du bungee, moi, pour avoir le petit thrill. Ah, qu'est-ce qu'il se passe avec ça? Très jamais, c'est de même. Je suis sûr que des fois, t'as des trills, t'es assis tout seul sur ton divan, tu travailles ta musique, puis t'as un petit thrill, là, de... Ah oui, on a trouvé un son de synth malade. Je peux buzzer là-dessus pendant deux semaines. Ah oui, c'est ça. C'est pas chez vous, là, t'sais? Non, c'est ça, exactement. C'est ça le bonheur? Le processus? Ah oui, le processus, la création. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas d'autre chose. Moi, là, je m'en calais parce que personne ne voit ce podcast-là. Moi aussi. Mais c'est... Mais c'est un peu vrai. Mais c'est bien de se dire ça comme ça, parce que... Mais bon vrai! Il faut faire pareil. Ben c'est ça. C'est ça qu'on s'est dit, on le fait pareil, puis... Je l'ai dit un peu crumain, mais... Ben oui, mais... Mais c'est ça pareil. C'est le processus, c'est l'échange, c'est ça, c'est les retrouvailles, les rencontres, exact. Ben puis c'est des moments... C'est un moment vrai qu'on vit, tu sais. C'est le voyage qui compte. C'est le voyage. Oh! C'est donc ben beau, ça. Puis après... Puis après, c'est maintenant. Puis après, c'est maintenant, Max, là. Fait que... Puis après tout ça... Puis après ce podcast-là. C'est qui, Max, aujourd'hui? C'est un homme. C'est le cliché en crise, mais... Mathieu? Je sais pas. Toujours garder un petit peu de folie et de jeunesse en nous. Ah, c'est une bonne question. Hum. C'est sûr que l'art, elle va toujours, toujours être présent. On vient de... Oui, oui. Puis c'est de s'entourer... Moi, j'ai appris... Moi, je pense vraiment, c'est ça, c'est de s'entourer de gens qui nous font châner, qui nous aiment comme on est. Ce qui est quand même rare. Ouais. Très. Tu sais? Ah! T'es fiancé? Non. En ce sens, on en a... Sur les doigts de main, là. Ah, OK. Tu m'as quand même montré ta... Non, c'est l'autre... Je sais pas si ça va être inversé, là, la cam, mais non, sinon. Non, je suis pas fiancé. OK, OK. Mais ça... Tu peux compter sur les doigts d'une main, ces gens-là. Oui. Merci. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est précieux. Puis il faut prendre soin de ça. Puis je réalise que c'est correct d'avoir un peu de cercles d'amis ou de collaborateurs qui veulent ton bien puis qui sont là pour foncer puis qui ont... Pas obligé d'avoir les mêmes visions, mais qui t'apprécient puis qui te soulèvent. Oui, puis qui t'épaulent puis qui t'accompagnent. C'est super important, là. Puis... Savoir bien s'entourer, c'est... Moi, je suis là-dedans en ce moment. C'est bon, oui. Moi aussi. C'est bon. Je suis très bien. Merci énormément pour ta présence. Ça n'est pas trop vite. Oui, ça n'est pas trop vite. Mais au pire, on va te réinviter. Puis sinon, tu devrais partir de ton propre podcast, là. Je t'ai lancé comme ça. J'ai les micros. Bien... T'as-tu quelque chose à plonger? Bien, mon nouveau EP Avalanche qui est sorti à l'automne. OK. Puis c'est... Tu sais, mon Ben Camp, Max Detrembley Ben Camp, puis maxdetrembley.com qui est le site que j'ai fait moi-même aussi. C'est parfait. Nice. Puis je joue aussi avec Vanu comme guitariste. Puis j'ai mes projets que je vous ai dit tantôt aussi. Puis il y a un clip que tu vas faire bientôt aussi. Je vais... Oui. Avec Eliane Gagnon. OK. Puis Alex va... Prise de son. C'est un clip, il n'y a pas de son. On ne le dira pas. Ah, je peux. On le sait. Il va faire le craft. Ah. Moi, j'ai fait ça. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. C'est vrai aussi? Oui. Non, mais avec Laurence Sarkoet, les deux ont travaillé dans un craft. Oui. C'était quoi le film, donc? Avec Bragg, Mila Jovovitch, puis Samuel L. Jackson. Malade. C'était vraiment... Non, mais savez-vous quoi? Mila Jovovitch, là, Bragg de lunch, là. Mettons, d'équipe puis de tout le monde, là. T'es tous dehors, assis, partout, puis tout le monde avait du fun. Il fait beau. Du monde qui se pitchait le ballon de football. Chris, elle, elle vient, elle j'en a avec les gars, elle s'est pitchée le ballon de football avec les techs. J'étais comme... Wow! C'est ça qu'il faut faire. C'est tout le monde. C'est ça qu'il faut faire. Wow! Tout le monde est important sur la blado. Absolument. Puis c'est pas parce que t'as un statut que... Oui, mais j'ai senti que quand t'as dit craft, vous jugiez, là. Ben non. Moi, je t'avais porté des camions. J'étais le premier en file au craft, moi. Tu vois comment c'est... Les perceptions? Moi, le craft, c'était la raleur. Oui, mais à la fin de vos épisodes du podcast, je pense que vous allez avoir réglé des trucs. Oui, oui. Puis on va apprendre à se connaître encore plus. Mais le craft, c'est l'affaire la plus importante. Je le sais. Je t'ai rendu grosse sur Hamdam, moi. Les burritos au matin. Oh my God. C'était qui votre craft sur Hamdam? C'était Mercedes, entre autres. Puis il y en avait d'autres. Il y en a eu d'autres, mais Mercedes, on l'aimait, on l'aime. Mais oh mon Dieu, moi, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu sais pourquoi j'ai pas envie d'avoir 75 jours de tournage, moi? Pour pas engraisser, man. C'est clair, t'en graisses. Hé, imagine, moi, je travaillais au craft. Imagine-tu tout ce que je mangeais d'une journée? Je sais pas, mais il faut faire attention. T'étais comme un pocheur qui goûtait sa marchandise. T'étais grave qu'il mangeait son craft. Je la payais pas, imagine-tu? J'avais pas de dette, en plus. C'est tout est gratuit. C'est ça, pas de mettre en salé. Ça, j'ai fait de l'excès. Ça, c'était mon excès. Ah, OK. On va en parler dans un prochain épisode. Alors... Je vous aime, puis merci. Merci, Max. Merci, Max. C'est écœurant. Merci, Max. Merci, on se revoit bientôt, belle gang qui nous écoute depuis maintenant un épisode. Salut! Woohoo! Yeah! Good job, guys. Good job, Max. C'est là.